Salut à tous, c'est Audrey, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, on va cuisiner le thon. On va faire un steak de thon, ça change, je pense que j'en ai même jamais fait sur ma chaîne. Donc pour ceux qui ne connaissent pas le steak de thon, qui savent pas trop appréhender la cuisson, la recette, la façon de faire, et bien juste cette vidéo, elle est faite pour vous en fait. Donc vous allez voir, on va préparer une super marinade avec de l'huile de sésame, du gingembre, sauce soja, c'est trop simple à faire et c'est délicieux. Allez, toutes les étapes en vidéo, c'est parti ! Pour cette recette, on aura besoin de 3 steaks de thon. Là c'est du thon, j'allais dire albator, du thon albacore, ça le fait mieux. Donc du thon rouge, les steaks font à peu près 125 grammes chacun, c'est vraiment de beaux steaks. Ensuite, il nous faudra quelques graines de sésame, une petite pincée de gingembre en poudre, si vous avez du frais, vous en râpez, c'est mieux, mais malheureusement j'en ai plus. Ensuite, il faudra de la sauce soja salée, et une cuillère et demi d'huile de sésame. Allez, on est parti pour cette délicieuse recette. Ça va être tout bête. Dans un premier temps, vous allez prendre un sac de congélation style Ziploc. Si vous n'en avez pas, c'est pas grave, vous prenez un récipient creux, et ça sera pareil. Hop, donc là je vais placer les steaks à l'intérieur du sac, tout simplement. Ensuite, on va y ajouter la sauce de soja salée, je ne sais pas si je l'ai précisé tout à l'heure, mais c'est la salée. L'huile de sésame, c'est très très fort l'huile de sésame, donc attention, c'est vraiment une cuillère et demi pour trois steaks. Donc, j'ai dit une petite pensée, c'est une grosse pensée, c'est un petit peu moins d'une demi cuillère à café. Hop, on n'ajoute pas tout de suite les graines de sésame. Donc là, on va bien fermer le Ziploc. Hop, on va le malasser tranquille pour bien mélanger toutes les saveurs. C'est pour ça que c'est super pratique, en fait, dans un sac de congélation, autant se simplifier la vie. Mais comme je vous disais, ce n'est pas grave, vous prenez une assiette, un récipient creux, peu importe, du moment que ça marine. Hop, là on est bon. Donc là, ça va partir au frigo. Si vous avez le temps, au moins une heure, mais une demi-heure, c'est déjà pas mal. Allez, je vous montre après la suite. Donc là, les steaks ont passé une heure au frigo, ça va être impeccable. Je n'ajoute pas de matière grasse parce qu'on a déjà en fait de l'huile de sésame. Donc ça n'a rien. Et là, on va mettre sur un feu vif, donc une grande poêle, parce que moi j'en ai trois. Mais après, évidemment, vous faites comme selon si vous avez un, deux ou trois ou plus. Et on va les placer. Oh, ça sent très très bon. Et deux, trois. Alors, la cuisson, elle est rapide. Ils ne sont pas super épais, ils font deux centimètres, pas plus. Donc je vais voir déjà au bout de trente secondes. À mon avis, ça va être du trente secondes d'un côté, trente secondes de l'autre. Je vous dirai ça juste après. Alors, on va regarder, ça fait trente secondes. On ne va pas faire plus. Hop. En fait, c'est vraiment selon l'épaisseur de vos steaks. Moi, comme je vous dis, ils ne font pas plus de deux centimètres de haut. Donc si vous voulez garder un cœur bien rouge, c'est vraiment un aller-retour dans la poêle. Alors, pour les graines de sésame, je les ajoute après en décoration parce qu'en fait, je ne veux pas qu'elles grillent de trop dans la poêle. Mais c'est comme vous voulez. Il faut, si vous voulez, les saisir avec le steak ou les mettre après comme moi. Donc là, on voit la coloration. Si vous l'aimez bien rouge, là, il faut arrêter maintenant la cuisson parce qu'après, ça sera trop tard. C'est impeccable. Donc pour ma part, je vais m'arrêter là. Il ne faut pas surcuire un steak de thon sinon c'est vraiment trop sec après. Alors, comme la poêle reste chaude, je vous conseille de les retirer, de débarrasser dans une assiette le temps de préparer, de dresser la table et de faire de jolies préparations. comme ça, au moins, ça arrête la cuisson. Alors, comme je vous expliquais, moi, je préfère les mettre après pour éviter en fait que ça a un goût grillé. Donc voilà pour notre petit steak de thon. C'est hyper copieux. Donc pour ma part, j'ai préparé une petite salade pour aller avec. Après, évidemment, si vous êtes de gros mangeurs, vous ajoutez une préparation avec du riz, évidemment, des pâtes, des haricots, ce que vous aimez. En tout cas, j'espère vraiment que cette recette vous aura plu. N'hésitez pas, bien sûr, à la réaliser. Et si vous la faites, envoyez-moi des photos hashtag choc-miel sur les réseaux sociaux. Ça fait trop plaisir. N'hésitez pas à me rejoindre sur Facebook et Instagram. Vous cherchez choc-miel. Je poste pas mal de photos. Et bien sûr, abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Moi, je vous dis à très bientôt pour de prochaines recettes et plein de vidéos. Salut ! Un pec ! Super ! D'ailleurs, vous pouvez le présenter si vous le souhaitez, comme ça. Vous faites de jolies tranches, pas trop fines. Voilà ! Voilà ! Voilà ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501